Les ventes de voitures électriques d'occasion montent en flèche aux Etats-Unis, alors que les prix baissent. Les ventes de voitures électriques d'occasion ont augmenté de 32% au premier trimestre de 2023. Cette flambée des ventes signifie également que les voitures électriques d'occasion représentent désormais 7% du marché total des véhicules d'occasion. Selon le même rapport, plus de 225 000 véhicules électriques d'occasion ont échangé des mains, avec un prix moyen de 43 400 dollars. Cependant, selon des sources de l'industrie, ce nombre est probablement inférieur. Bien qu'il n'y ait pas un indicateur unique expliquant pourquoi les prix continuent de baisser en l'espace des véhicules électriques d'occasion, parce que Tesla baisse ses prix globalement, donc ça fait chuter le marché, elle aussi, je pense. Et voilà, c'est ce qu'ils disent après, avec les nouveaux prix du modèle 3Y, le marché d'occasion a dû se corrigé. Selon ce que vous recherchez, le marché d'occasion est meilleur pour la cueillette aux Etats-Unis. Cette expression. Cependant, ça a été un peu plus lent de ce côté-ci de la frontière au Canada. L'espace des véhicules électriques d'occasion continue de manquer d'inventaire, de stock. Il y en a moins qu'aux Etats-Unis, ce qui entraîne des coûts élevés pour les acheteurs. Par exemple, si vous recherchez une Tesla Model 3 d'occasion de moins de 100 000 km, ça vous coûtera à peu près 40 000 dollars canadiens. Ainsi, à mesure que le marché américain chute, nous pourrions voir davantage de concessionnaires et d'acheteurs se diriger vers le sud de la frontière, vers les Etats-Unis donc. Ok, voilà pour ça, je vous laisse commenter.